Voilà la pleine lune. Il y a des rituels que tu dois faire. La pleine lune, c'est pour les personnes qui sont le plus conscientes de leur spiritualité et qui savent que la lune, le soleil, les astres ont été donnés pour qu'on s'en sève. Pour devenir riche, oui. Pour contrôler les autres personnes autour de nous. C'est-à-dire avoir ce qu'on désire. Parce que beaucoup de personnes, vous, vous croyez que vous ne méritez pas des choses. Je crois que tu es peut-être fatigué de commencer des projets. Ça ne s'accomplit pas. Ça n'arrive pas jusqu'au bout. Donc, la pleine lune aussi active, tes pouvoirs. Il y en a parmi vous, vous avez des pouvoirs, vous avez des capacités. Vous pouvez voir quelque chose, vous l'obtenez. Vous pouvez parler et ce que vous demandez, on vous donne. Vous pouvez soigner avec vos mains ou vous parler et des gens sont guéris. Ça, ce n'est que seulement pour citer ceux-là. Donc, il y en a plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à la pleine lune ? La première chose, tu dois comprendre que quand il y a la pleine lune, les femmes surtout, ça, c'est lié au cycle menstruel. Quand on approche 3-4 jours avant la pleine lune, 3-4 jours après la pleine lune, tu as beaucoup de fatigue. Tu seras très fatigué. Tu seras irritable. Tu vas te fâcher pour rien. Tu vas changer d'avis. Tu vas être très irritable. Donc, c'est normal. N'essaie pas de combattre. Tu vas vouloir dormir. Tu auras aussi tendance à vouloir abandonner des projets. Donc, évitez de voir votre gars autour de la pleine lune. Si quelqu'un vous chasse des embrouilles, fuyez. Évitez. Ce n'est pas que vous êtes lâches, mais c'est le moment de garder votre énergie et votre pouvoir pour vous. Plus tu sors ton énergie, plus tu sors ton pouvoir, plus... Enfin, juste tu vas te vider, quoi. Donc, évitez les personnes ou les endroits peuplés. Vous allez là où il y a des foules, vous allez aux fêtes. On ne part pas à la fête à la pleine lune. Ils vont te vider de ton énergie. Si tu ressens l'envie et que tu peux, isole-toi. OK? Isole-toi. Si tu as une maison, tu peux... Isole-toi. Reste seul. Tu n'as pas besoin d'échangre autour de toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre de l'eau. Tu feras de l'eau lunaire. Cette eau, tu peux l'utiliser pour nettoyer ton sol. Tu mets du sel dessus pour nettoyer ton sol. Deuxième chose que tu feras, tu peux préparer à manger avec ton eau lunaire. Troisième utilisation, tu peux mettre du sel dans cette eau et tu te laves avec. OK? Donc, c'est pour ça que tu dois préparer en quantité. Si tu peux, mets 20 litres, 40, 50 litres d'eau lunaire. Donc, voici comment fabriquer ton eau lunaire. Étape 1, tu prends un récipient en verre de préférence, soit en inox. Évitez le plastique. Donc, cette eau, tu vas la déposer dans ton jardin ou à ta fenêtre. Donc, si vous n'avez pas moyen, faites avec une bassine en plastique. Vous mettez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau dans ce récipient et vous déposez dans un zone où personne ne va toucher. Donc, si vous vivez dans une concession avec plein de personnes, les gens ne doivent pas toucher ou passer à côté. Donc, généralement, je mets dans mon jardin. Donc, l'eau lunaire que vous achetez chez moi dans mon local, je l'ai fait en mettant un moment de l'eau dans mon jardin, dans ma concession. Donc, il n'y a vraiment pas des gens qui passent là-bas. Tu vas laisser toute la nuit. Donc, étant donné que tu écoutes ceci, on est déjà le jour de la pleine lune. Tu aurais pu le mettre hier et tu le reprends demain ou après-demain. Donc, tu peux laisser deux à trois jours. Dans la journée, tu couvres l'eau. La nuit, tu ouvres. Mais assure-toi que le jour de la pleine lune, cette eau soit exposée. Donc, l'eau doit toucher les rayons. Les rayons de la lune doivent toucher. Et je veux juste mentionner que même s'il n'y a pas de lune qui sort, l'est toujours dehors. Donc, supposons qu'il y a des nuages, l'énergie de la pleine lune est disponible. C'est comme le soleil. Tu peux être à l'ombre, il fait chaud. Le soleil est en train de t'influencer. Donc, ne vous dites pas « Oh, je n'ai pas vu la lune. Donc, ça ne va pas agir. » Non, ce n'est pas comme ça. Donc, le lendemain, tu récupères cette eau. Toi-même encore, tu la baignes. OK? Il y a le psaume 35 que tu peux lire. Si tu es musulman, ne lis pas. Voilà. Que cette eau m'apporte de la bénédiction, que ça libère les mauvaises énergies qui se trouvent ici et que ça m'apporte de bonnes énergies. Là, tu prends l'eau, tu peux la mettre dans des bouteilles. OK? Des bouteilles cassables si possible. Sinon, ceux qui sont en Europe qui n'ont que la fenêtre. Donc, tu déposes ça à la fenêtre et tu mets dans une bouteille en verre. Pas une bouteille plastique. Tu mets à la fenêtre. Mais là, tu dois t'assurer que les rayons de la lune atteignent ton récipient. Voilà. Donc, cette eau, tu peux l'utiliser pour laver ton soeur, comme je l'ai dit. Tu peux l'utiliser, supposons, tu veux faire un rituel où tu vas demander quelque chose. Tu prends ce que tu désires, tu écris sur papier, tu parles et tu trempes dans cette eau. Tu fermes, tu déposes. Peut-être que tu as une somme d'argent que tu veux manifester. Tu écris la somme d'argent, tu écris ton nom trois fois, tu mets dans l'eau, tu dis j'attire cette somme. Et j'ajoute aussi que tu peux plier le papier en allant vers toi. Et tu plies le papier comme ça, trois fois. Et tu mets dans l'eau lunaire, tu déposes dans un coin de la maison. Assurez-vous de vivre. C'est pour ça que, généralement, vivez seul ou bien vivez avec les personnes qui connaissent, qui connaissent ce que vous faites déjà. Parce que vous êtes déjà, je ne vais pas dire un sorcier ou une sorcière, mais vous êtes quelqu'un que vous utilisez les astres. La puissance de la lune, la puissance du soleil, la puissance du vent, la puissance de la parole. J'espère que ça va t'aider pour pouvoir préparer ton eau lunaire et l'utiliser à bon escient pendant les 25 prochains jours en attendant qu'on ait la prochaine pleine lune. Voilà, donc le rituel va se passer ce soir pour ceux qui voudront assister au rituel avec moi. On va commencer à 20h, heure de votre pays. J'aurai besoin que vous soyez en méditation pour qu'on travaille ensemble. Donc, soyez bénis. à 20h, on va essayer de se passer à 21h. Sous-titrage ST' 501